bonjour tout le monde alors petit haul mensuel j'ai été ce dernier temps dans divers magasins j'ai fait des commandes sur vinted par rapport à mes inspirations colo et j'ai fait une commande sur chaine par rapport aux loisirs créatifs et au coloriage je vous montre tout ça alors par quoi commencer d'abord parce qu'il n'est pas colo je me suis repris un dp c'est une bouteille de coca mon mari est un grand amateur de coca je me suis dit que j'allais y faire ce dp pour une occasion ou une autre ensuite niveau matériel technique mais pour le colo j'ai cherché pendant des mois comment identifier mes trousses de crayon parce que j'ai beaucoup de gammes il ya parfois plusieurs gammes dans une trousse je faisais des petites étiquettes en papier qui se déchirait en plus j'avais des nouvelles gammes chaque fois je devais recommencer mes étiquettes ça m'énervait et j'ai eu cette idée de génie d'acheter des portes clés évidemment j'ai pas fait les choses à manger j'ai pris un lot de sang mais bon voilà ça peut servir aux copines ça peut servir pour d'autres choses le rapport qualité enfin le rapport au niveau du prix c'était plus intéressant pour un gros lot qu'un petit lot et j'ai identifié toutes mes trousses avec ses portes clés c'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus facile si jamais j'intervertis mes crayons ou que je réaménage mes trousses ensuite sur vinted je me suis acheté des oracles en donc en seconde main parce que il y a plein de il y a plein d'illustrations dans le colo que je n'attaque pas par manque de connaissances par exemple tout ce qui est oiseaux tout ce qui est animaux même les végétations je fais toujours la même chose et j'avais envie de me diversifier et aussi les harmonies de couleurs parce que ça c'est quelque chose je suis encore très hésitante donc j'ai eu l'idée enfin ça m'est venu en voyant une vidéo je pense de virginie colo je suis pas certaine que ce soit elle qui montrait ses oracles je pense mais oui et moi j'ai à une époque j'ai eu beaucoup d'oracles mais là j'ai vraiment ciblé marcher sur des oracles illustrés en dessin pas en photo ni de manière abstraite illustré en dessin et évidemment de seconde main parce que j'ai pas envie de mettre le prix plein pour un oracle qui coûte vraiment très très cher alors que je vais m'en inspirer en fait mon idée c'était de pouvoir garder la carte près de mon colo le temps du colo parce que c'est vrai qu'il ya pinterest qui donne des millions d'idées mais le téléphone je m'en sers pour d'autres choses enfin c'est j'aime pas avoir un support internet j'aime bien avoir le support des livres ou des cartes voilà c'est peut-être une excuse pour acheter et accumuler encore des choses et faire une nouvelle collection probablement qu'il ya une partie de ça les gens qui sont atteints de ce magnifique syndrome de la collectionneuse parce que c'est clairement une sorte d'addiction mais pas négative à partir du moment où c'est gérer son budget mais on se trouve évidemment des arguments hyper cohérents pour expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait donc le premier c'est principalement pour les illustrations d'animaux voyez des mésanges je vais pas vous les faire défiler tous aussi pour les harmonies de fond les effets de lumière enfin il ya vraiment une mine d'information dans ces illustrations qui vont pouvoir m'aider à réaliser mes colo nature de manière plus approfondie on va dire il ya aussi des bâtiments vous voyez les ombrages les effets de lumière les effets de texture tout est moi j'aime beaucoup ce genre de d'aide pour colorier franchement ça m'aide d'avoir une sorte de modèle à côté de moi pour interpréter mon colo donc ça c'est un premier alors je pourrais tout autant tirer les cartes ça m'arrive de temps en temps j'en ai quelques ans que j'utilise pour ça cela je pense pas que je m'en servirai pour ça ils sont essentiellement dédiés au coloriage je ne suis pas à fond dans les oracles non plus alors j'ai aussi trouvé celui ci que j'aime énormément parce qu'ils donnent une interprétation beaucoup plus spirituel en fait aux couleurs et vous avez de nouveau voilà le renard c'est un animal que j'ai beaucoup de mal à colorier l'effet poil j'ai beaucoup de mal aussi alors ici on est plus dans l'abstrait toutefois il y a quelques cartes qui sont je trouve intéressantes pour les fonds de nouveau je vais pas tous je voulais montrer voyez cet escargot les cristaux je me suis j'en ai commandé bien plus en fait dans là je vous en montre quatre que j'ai reçu ce soir j'en aurai encore d'autres ouais j'ai fait un gros craquage là dessus c'était obsessionnel et complètement compulsif mais je vais pas tous vous les détailler mais vous verrez par exemple quand je posterai un colo peut-être je mettrai la carte que j'ai utilisé pour m'inspirer pour ce colo voyez ici pour faire des champignons et un peu de monochrome moi je trouve ça vraiment très intéressant mais franchement un poisson enfin c'est c'est plus ici pour le trait la façon dont les traits sont posés cet oracle m'a beaucoup beaucoup plu pour ses interprétations visuelles des dessins j'y arriverai et puis j'ai trouvé deux nouveaux oracles illustrés par jasmine beckett griffiths que je ne colorirai probablement pas de sitôt je vais plus dire jamais parce que je me rends compte que dans mon évolution il ya des jamais qui se transforme en probablement et des probablement qui se transforme en j'adore ça on évolue tout le temps on a des périodes plus ceci plus cela donc peut-être un jour je colorirai du jasmine beckett griffiths peut-être pour le moment ça ne m'attire pas mais par contre ces cartes illustrés sont absolument magnifiques donc j'ai celui des vampires donc ici avec la période d'halloween ça colle super bien pour colorier des crânes les effets or et même des peaux plus translucide c'est vraiment une mine d'or pour l'évolution dans le colo je trouve j'aime beaucoup ça donne énormément d'idées alors ces oracles prix plein coûte presque 30 euros évidemment je ne les ai pas eu à ce prix là parce que je n'aurais pas acheté à ce prix là je les ai eu sur vintage en seconde main et j'ai pu encore négocier des petites remises par rapport au prix qui était demandé de base et l'autre c'est celui des contes de fées donc j'avais acheté prix plein celui d'alice et maintenant je vois que c'est un produit qui est très très en vogue sur vintage il ya beaucoup beaucoup d'oracles qui sont proposés en seconde main donc franchement n'hésitez pas si vous voulez faire comme moi et vous inspirer de ces cartes pour faire des coloriages vous voyez c'est vraiment super beau ça donne vraiment des idées des associations de couleurs des effets de lumière tout ça est très très joli j'ai hâte de pouvoir m'en servir là ce soir j'attends des oracles sur les oiseaux principalement parce que j'ai pas mal de colo de hibou que je me suis mis de côté pour l'automne et j'attends les cartes pour pouvoir les faire avec plus d'assurance j'ai aussi un projet pour un colo d'un dragon mais qui c'est une illustration qui m'impressionne beaucoup et donc en fait j'ai toujours été comme ça quand je suis face à un problème il faut que j'intellectualise la chose et que je j'étudie que je m'imprègne que je voyais si j'ai un jeu quand j'avais mes petits enfants si j'avais un problème enfin mes enfants petits si j'avais une un problème un obstacle quelque chose souvent j'achetais des livres qui parlait de ça pour apprendre avoir un autre point de vue maintenant avec internet on a une tonne de mines de renseignements bon ou moins bon c'est certain mais pour toutes sortes de questions qu'on se pose et moi ce que j'aime c'est me retrouver dans des supports papiers dans des livres dans des cartes dans vraiment des encyclopédies et là j'ai trouvé ce livre de l'encyclopédie des dragons et je l'aime vraiment vraiment beaucoup il n'y a pas énormément d'illustrations dedans mais il est il est vraiment intéressant déjà de base le livre est intéressant voilà et en plus on a quand même quelques illustrations de différents dragons vous avez aussi ce genre de choses que je trouve génial c'est des petits rajouts de cartes qui vous montre à quoi ressemblait les écailles des dragons et donc pour vous donner une idée de ce que vous voulez dans votre colosse et je trouve ça super j'adore les livres je suis fan de livres c'est j'ai toujours été une grande grande fan de livres en tout genre vous avez ici c'est un livre qui est fait de façon scientifique 1 le squelette du dragon sont sa musculature et ensuite sa peau et c'est un dragon européen je trouve ça génial et là vous avez les eaux du crâne et le pourquoi il peut cracher du feu c'est un animal mythologique qui me fascine je sais même pas si c'est mythologique ou fantastique le dragon vous avez l'évolution de la gestation dans l'oeuvre du dragon enfin je sais que c'est peut-être pas grand chose je le conçois tout à fait mais ce livre je l'ai vraiment beaucoup apprécié et les illustrations qui sont dedans sont vraiment chouette mais si vous avez une interprétation de la poudre de dragon je suppose qu'il laisse dans son sillage quand il vole et c'est quelque chose qui est sous pochette et qui bouge un peu et voilà encore des illustrations de dragons asiatiques plus européens et ça termine par cette magnifique illustration du dragon bon je peux pas toute vous la montrer tellement elle est grande mais avec cet oeil en relief bref ce livre m'a complètement fasciné quand je l'ai eu c'est j'étais super content de l'avoir même si encore une fois il n'y a pas autant d'illustrations que j'aurais voulu mais j'y trouvais deux oracles de dragon donc j'espère que mon mon envie d'illustration de dragon être comblée avec ses oracles j'en ai pris un autre mais il est beaucoup moins intéressant ça c'est vraiment le livre écrit en fait il ya très très peu d'illustrations dedans donc il y en a quelques unes mais elles sont en noir et blanc ou enfin voilà c'est il est très intéressant de parler à la connaissance qui l'apporte mais il est moins intéressant pour mon niveau du colo maintenant il ya quand même quelques illustrations dedans mais ce sera un plaisir de lire quoi mais je m'en servirai moins pour le colo ensuite sur vintage c'est tout je vais encore avoir pas mal d'articles mais je pense pas faire un haul de tout ça parce que ça va être trop long c'est fort hors colo tout en me servant au colo peut-être un jour je vous ferai une vidéo sur ce qui me sert en ce qui m'inspire dans le colo ce dont je me sers pour m'inspirer dans le colo parce que mon mari est un grand amateur de jeux de rôle sur plateau depuis qu'il est adolescent et il a une collection de livres très impressionnante et l'autre fois je lui disais je recherche donc quand je déballais mes livres sur les dragons il dit pourquoi tu as acheté ça et j'ai dit ben je recherche des livres illustrés pour me donner des exemples de dragons et d'autres d'autres animaux fantastiques pour pouvoir mieux les 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 appréhender dans mes colo et là il disparaît il monte dans sa pièce et il me redescend des livres sur les créatures magiques parce qu'il a ça évidemment en jeu de rôle il ya des créatures magiques du coup j'ai une nouvelle mine d'or d'inspiration dans ses livres avec les monstres les créatures magiques les dragons les elfes les gobelins enfin tout je n'y ai jamais pensé depuis qu'on est ensemble et tous ces livres sont illustrés donc c'est génial et je pense que je vous les montrerai aussi un jour je ferai une plus une vidéo dédiée à ça à ce dont je me sers pour m'inspirer dans mes colo ensuite j'ai été avec ma meilleure amie dans un magasin d'art à jeanblou je pense ou à son bref quelque part par là c'est par là qu'elle habite et il se fait qu'elle elle a acheté les derwent intense les 72 qui sont sortis elle les adorent donc j'ai eu l'occasion de les tester chez elle c'est vrai que c'est un très bon produit les couleurs sont intéressantes mais je reste ébahie stupéfaite du prix de ce produit pour le rendu qu'il a je sais pas si alors je suis colorieuse débutante je ne me prends pas la tête je n'ai aucune gamme de crayons haut de gamme ou artistes c'est un fait donc je base mon opinion sans avoir testé l'ensemble des choses toutefois si je voulais acquérir les 100 crayons à l'heure d'aujourd'hui ça me reviendrait à 200 euros pour une gamme et il a été dit par beaucoup de youtube ce que les nouvelles teintes il ya beaucoup de similarité et peut-être pas l'utilité donc oui je pourrais prendre les 72 qui sont eux mêmes déjà à 115 120 parfois 130 euros suivant les vendeurs et bon bref je me tâtais beaucoup parce qu'elle me disait si tu veux entre les offres pour ton anniversaire on se cotise tous et j'ai pas envie d'avoir enfin ça c'est moi aussi j'ai pas envie d'avoir un seul cadeau pour mon anniversaire j'ai envie d'en avoir un de la part de ma meilleure amie un de la part de mon mari un de la part de mes enfants j'aime bien voir plusieurs choses quoi et du coup en allant dans ce magasin de loisirs créatifs je suis tombé sur cette boîte de crayons les nionis accorélables ils étaient à 50 euros pour 100 je les ai déjà testé sur du papier de amazon donc vraiment pas du papier intéressant pour ça et j'étais contente du rendu et il ya plein de couleurs et j'ai hâte de les tester sur un livre de meilleure qualité pour voir ce dont ils sont vraiment capables mais jusqu'à présent je ne suis absolument pas déçu j'ai aussi la gamme artesa la gamme castellar et la gamme coin or en aquarelle donc je suis fermement décidé là maintenant à ne pas prendre les derwent j'ai assez avec ceux ci voilà je suis je les ai déjà mis en trousse je vous montre la boîte mais je les ai déjà mis en trousse ensuite dans dans ce magasin là j'ai acheté pardon si des petites choses mais c'est dans un bac à part je vous montrerai après on a aussi avec mon amie était chez action et alors chez action j'ai pris ses blocs non pas pour en faire quelque chose mais de nouveau pour l'inspicolo que ça pouvait m'apporter l'effet bois sur cette carte est somptueux très doux un gâteau vous voyez le la vache aussi je sais que dans un de mes livres j'ai une vache comme ça colorier j'avais pas d'idée pour la fête et du coup bah je l'ai acheté pour ça j'ai un livre sur des boules à neige que je ne sais jamais comment les faire par exemple quoi vous enfin j'aime beaucoup beaucoup ça et ça me servira non pas je vais pas m'en servir en scrap je vais vraiment m'en servir en un spicolo ainsi que celui ci on a tous plein de livres super naïf de nice little tone de coloria ou ce genre de choses avec des petits personnages et ça peut être vraiment d'une grande aide dans le coloriage donc voilà les associations de couleurs les les façons de mettre les points de lumière tout ça je suis vraiment fan donc j'ai pris aussi celui là et j'ai pris le troisième tant qu'à faire et c'était à moins de 2 euros donc voilà tous ceux qui ont des livres de maison magique de de trucs comme ça vous avez ici un exemple de comment est posée les comment sont posées les couleurs comment est posée la lumière c'est vraiment très très intéressant je trouve moi j'ai besoin d'un support visuel ici ça c'est super beau à reprendre pour plein de livres où il ya des sapins de noël cette boule à neige est un parfait exemple de d'interprétation c'est super je suis hyper positif par rapport à ces petits blocs et dans la même lignée j'ai pris celui ci là je n'ai pris que celui là parce que je l'ai trouvé tellement beau regardez moi ça tellement joli tellement joli c'est aquarellé je l'ai trouvé superbement beau et tous les effets poils les effets lumineux j'ai complètement craqué sur ces couleurs toutes douces je n'utilise jamais de bleu dans mes coloriages ce fauteuil bleu est juste magnifique c'est voilà donc là encore je ne m'en servirai pas en scrap de toute façon j'en ai des tonnes des carnets comme ça je m'en servirai pour aller m'inspirer pour un colo très 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 bon très doux très vraiment et je vous dis moi j'utilise très rarement du bleu dans mes colos donc là ça va bien me m'aider regardez c'est tout ça va vraiment bien m'aider pour appréhender mes coloriages d'hiver je suis super ravie j'ai pris trois planches de stickers parce que je fais aussi un bujot et c'était des nouvelles que je n'avais pas donc voilà je vous les montre en vitesse parce qu'elles sont souvent très connues très vues et revues les petits animaux comme ça et les plantes en fait tout peut servir d'un spicolo on peut se baser sur un peu tout et tout ce qu'on a autour de nous et j'ai aussi pris ce bloc plus pour mon bullet journal j'aimais bien les designs présentés ici qui vont très bien avec certains stickers books que j'ai encore de de happy planner en fait ils vont super bien ensemble ensuite où est passé ma feuille noire elle est là sur chaine maintenant je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait sur chaine je vais faire un fond super extravagant donc j'ai pris ce pack de rosaces flocons de neige en plus ils sont petits donc ça c'est intéressant pour placer parfois sur certains fonds je craque assez souvent sur les pochoirs j'aime beaucoup l'effet du pochoir celui-là est très joli celui-là est très joli aussi dans tous les livres amazon où il est compliqué de faire un fond aquarelle où on peut se rabattre sur le pastel sec mais au bout d'un moment le pastel sec c'est lassant vous pouvez tout à fait faire des fonds comme ça avec des pochoirs qui agrémentent super bien qui remplissent le fond de votre colo sans pour autant abîmer et remplir le papier d'eau j'en ai fait un que j'ai posté sur le groupe hier dans le livre Lost & Foam de R.J. Amson et j'ai agrémenté mon fond avec un pochoir tout en douceur et ça habille votre colo sans devoir faire un fond galaxie à l'aquarelle enfin vous voyez ce que je veux dire les fonds qu'on peut se permettre de faire dans dans des mythographiques ou dans des Anna Carlson ou dans des livres avec un papier tout à fait adapté quoi et le dernier celui-ci très très beau aussi je trouve je vais m'en servir assez rapidement je pense et en plus grand format en format A4 j'ai pris comment se met-il comme ça on va dire qu'il se met comme ça un pochoir écriture qui peut être très bien aussi sur un colo qu'on veut faire passer pour vintage ou quoi j'en avais déjà un mais pas un comme ça alors ces fonds ici qui mélangent l'écriture la structure géométrique et une forme de feuillage abstrait ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement un peu baroque comme ça j'aime énormément ces pochoirs là ensuite j'en ai pris un avec des écritures dessus ça c'est plus pour mon pour quand je fais mon art journal mais bon pourquoi pas dans un colo je ne sais pas encore c'est très rare que je rajoute des écritures dans mes colos alors happiness is omen ça a l'air correct dans l'orthographe grateful, life simply, family is everything enfin tout des mantras positifs quoi j'aimais beaucoup aussi donc je me suis pris celui-là sur chaine ils sont à moins de 2 euros les pochoirs il y en a vraiment beaucoup je me suis pris un pochoir avec des notes de musique bon la guitare c'est pas sûr que je m'en serve un jour mais les notes de musique très probablement et le dernier pour lequel j'ai craqué c'est ce grand pochoir à 4 avec des ballons il va sûrement me servir dans un fond colo je ne sais pas encore ni comment ni avec quel colo mais c'est sûr que je vais m'en servir pour faire un fond colo voilà ça c'était les pochoirs que j'ai trouvé sur chaine sur chaine également j'ai trouvé des aquarelles et oui ils vendent des aquarelles pas beaucoup mais ils en vendent elles ne sont pas chères du tout elles sont toutes à moins de 5 euros maintenant je ne connais pas leur qualité ici vous avez une gamme de bleus c'est une palette axée sur les bleus et les verts j'ai trouvé ça super intéressant je vais la tester très rapidement dans mes petits carnets action c'est toujours dans ces petits carnets là que je teste mes aquarelles et alors j'ai trouvé toute une série d'aquarelles métallisées à la base je ne suis pas fan mais j'ai que les aquarelles de chez action et je trouve qu'elles font plus des taches qu'un effet nacré ou métallique je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou alors je les utilise très mal mais j'arrive pas à m'en servir sans voir ces effets de taches donc là j'en ai trouvé des petits sets qui étaient aussi à moins de 5 euros soit c'est 6 vous avez parfois 12 ou 8 couleurs ça dépend je les ai tous pris en fait le set galaxy qui se présente comme ceci j'ai hâte de les utiliser le set flower qui se présente comme ceci le set métallique donc là vous avez deux dorés un bronze un rose gold et un je dirais éteint non l'étain c'est pas cuivre plutôt l'étain c'est gris c'est un vert c'était pas dans la même du même vendeur celle là il y avait ici le set de vert il y avait aussi bleu noir blanc et doré je crois mais comme j'avais déjà pris ça dans l'autre chez l'autre vendeur j'ai pris que la verte ici vous avez la collection macarons avec des couleurs un peu plus pop je ne sais pas si elles sont aussi pigmentées que ce qu'on voit alors ici vous en avez 12 les godets sont pas plus petits j'ai pas l'impression et c'est la collection candy pour faire les effets sirène et tout ça et ici vous avez la vintage que je trouve très très belle aussi voilà tout ça c'est sur chaine maintenant je ne sais pas ce qu'elles valent en niveau couvrance en niveau pigmentation mais j'aime bien avoir plein de petites choses intéressantes donc je me suis dit voilà et la petite palette de bleu aussi j'ai bien envie de la tester je me suis pris un médium de granulation parce que je vois beaucoup passer des aquarelles de granulation j'en ai quatre ou cinq de chez soit paul rubens soit windsor et newton je sais plus bien mais ça coûte un pont les supervisions elles sont magnifiques mais ça coûte encore pire et les schminks c'est carrément un produit de luxe donc j'ai pris le le médium de granulation et j'ai fait déjà un test avec figurez vous avec les aquarelles liquides de chez action j'ai adoré le résultat que ça a fait ça j'ai fait un colo le colo avec mes bottines orange avec et j'ai beaucoup aimé le côté que ça donnait à l'aquarelle pas du tout le même que quand on la pose sans c'est pas la même chose donc je suis pour l'instant satisfaite de cet achat je vais le tester avec d'autres aquarelles liquides action parce que j'en ai la blinde et je me dis si je peux les utiliser comme ça dans mes fonds colo ça va être génial et j'ai aussi trouvé sur amazon malheureusement pour l'instant elles ne sont plus disponibles je ne saurais même pas vous donner le lien elles ne sont plus disponibles ces palettes les seules choses disponibles c'est les godets à l'unité mais ils sont à 6 euros l'unité alors que cette palette m'a coûté 30 euros pour 24 godets donc voilà j'ai pris la générale donc ils appellent ça la classique et j'ai pris la romantique mais j'ai déjà changé tout parce que en prenant la classique et la romantique j'ai eu pas mal de doublons que j'ai mis dans ma réserve backup d'aquarelles et j'ai réaménagé les palettes en fonction enfin j'ai rempli celle-ci en fait la plus grande avec tous les godets que j'avais j'ai essayé de faire un nuancier donc ça va comme ça à ma sauce les grands godets font partie de la palette les petits godets je les ai rajoutés parce qu'il me restait des trous donc vous voyez ces 4-6 ces 5-6 ce sont les aquarelles granulation que j'ai pu acheter et ça ça vient d'une petite palette ah c'était la petite de chez je ne sais plus j'ai pas gardé la palette j'ai mis les godets là donc ça c'est des couleurs basiques voilà j'ai déjà utilisé deux fois ces couleurs elles sont j'aime beaucoup franchement je les aime beaucoup elles sont bien pigmentées elles sont faciles d'utilisation et alors la fin j'ai pas su tout mettre dans une seule donc mes bruns et mes gris et noirs sont ici et j'ai rajouté les godets d'une palette prima marketing que j'avais acheté la seule que je possédais c'était la portrait et donc comme ça je peux les utiliser plus souvent parce qu'avant elles étaient pas accessibles je ne les utilisais pas et j'aime beaucoup les couleurs qui sont sur cette palette donc comme je vous le disais ces palettes rosa galerie ne sont plus disponibles il y avait la urbaine non c'était pas la urbaine c'était la comme on dit moderne classique romantique euh il y en avait 4 de disponibles la basique avec 12 couleurs il y avait la monochrome aussi ou pigment non c'était la pigment unique ou je ne sais plus quoi enfin bon voilà très très bel achat pour moi j'adore je suis super étonnée du prix que je les ai payé par rapport au fait que les godets à l'unité coûtent 6 euros alors que les palettes celle-ci coûtait 24 et celle-là coûtait 30 donc j'ai pas bien compris mais je vais m'en servir très souvent dans mes coloriages j'aime de plus en plus colorier à l'aquarelle c'est très plaisant pour moi et en dernier je me suis offert celle-ci la Boko Hindo j'ai vu que sur Aliexpress il y en avait 5 différentes de palettes sur Amazon ils ne proposent que celle-là mais j'ose pas acheter sur Aliexpress parce qu'en Belgique il y a une loi qui est passée il y a 2 ans maintenant je crois qui vous fait payer des frais de douane et la TVA sur tous les colis qui proviennent de de Chine donc je n'ose pas franchir le cap parce qu'ils ont les supervision ils ont les les schminks enfin ils ont plein d'aquarelles à pas tellement moindre coût mais ils en ont pas mal que je ne trouve pas sur les sites classiques je devrais aller peut-être en magasin d'art j'en sais rien mais je n'ose pas franchir le cap parce que étant de Belgique j'ai vraiment peur d'être assommée par des frais de douane et la TVA du colis quoi ce qui en soit est logique je comprends la démarche mais bon j'ai pas envie ensuite mon petit matériel sur Chine je me suis pris ces petites pinces pour quand je dois tenir mes pages parfois quand je fais du travail d'ancrage ou quoi si je ne bloque pas ma page j'ai tendance à la chiffonner et j'ai fait sur Chine j'ai été fouiller et farfouiller dans le rayon du nail art figurez-vous et j'ai trouvé quelques petites choses qui risquent de bien m'aider en colo par exemple ce pinceau à boule pour les l'encre non pour l'encre peut-être je vais tester mais surtout pour le pastel sec dans les petites zones avec des embouts de rechange j'ai aussi également pris ces trois pinceaux de nail art pour faire des traits fins à l'encre de Chine blanche parce que moi le rendu des stylos gel ne me plaît pas tout le temps et même très rarement et l'artistro je trouve fait des traits trop larges et ça dénature ça dénature ce que je recherche à apporter dans mon colo pour cette raison j'ai aussi acheté ces deux stylos de nail art blanc avec un pinceau à une mine très très fine c'est de l'acrylique aussi je pense même que c'est plus un truc laqué bref j'espère que ça restera bien blanc et ça fera des traits beaucoup plus fins bien que maintenant je travaille de plus en plus à la plume et à l'encre de Chine blanc pour faire mes traits blancs et avoir une espèce de légèreté dans le mouvement parce que le stylos gel ou l'artistro je trouve que c'est pas vulgaire c'est pas le bon mot mais c'est pas net c'est pas beau c'est trop large je n'aime pas l'effet je me suis repris un set de petits pinceaux comme ça pour le pastel gras ici cette fois ci quand je fais des fonds au pastel gras et qui a beaucoup de détails dans mes colos j'utilise souvent ceci j'ai également pris ce set de trois pinceaux ronds pour faire des effets j'ai tenté un effet feuille mais c'est avec un pinceau de cette taille là et de l'acrylique et c'est pas une réussite par rapport à ce que je voyais c'est trop enfin vous verrez dans mes colos terminés du coup je me suis dit avec des pinceaux plus petits j'arriverai à avoir une meilleure maîtrise de l'effet que je veux faire et donc j'ai acheté cela et j'en ai également trouvé dans le magasin d'art du coup c'est de petits donc ils sont encore plus petits que ceux que j'ai trouvé sur Chine et là maintenant je vais pouvoir faire exactement ce que je veux dans mes effets feuillage pour les arbres très feuillus vous voyez où on n'a pas envie de colorier feuilles feuilles j'ai trouvé des feutres blancs Faber-Castell j'ai hâte de les tester voir ce que ça fait si on peut faire un effet lumière avec ça plutôt qu'avec les artistes trop j'ai vraiment hâte de tester ça ça c'était dans le magasin de loisirs créatifs d'art même près de Charleroi sur Chine j'ai acheté ceci qui sert à la base à la poterie ou aux créations au papier ce genre ou aux pâtes à sucre ce genre de choses moi je veux m'en servir pour faire des points de peinture dans mes dessins et quand je veux par exemple faire un effet éclaboussure mais que je veux pas que ça aille sur tout le colo je vais utiliser ceci j'en ai mais des tout petits qui servaient au nail art je voulais des gros j'ai hâte de tester ce que ça peut donner je vous montrerai ça même pour rajouter vous voyez quand on fait justement un arbre vert ou automne avec ces petits pinceaux là rajouter des espèces de fleurs vous voyez ce que je veux dire en abstrait avec ce système là ça doit donner quelque chose de super bien j'ai hâte de le faire sur Chine j'ai aussi repris ces petits tout petit 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 c'est comme des cotons-tiges mais c'est pour faire aussi des petits détails en colo une balayette voilà ça c'est vraiment l'achat WTF mais on fait tous des petites crasses quand on gomme quand on a des trucs de taille crayon et tout ça et voilà d'habitude je le jette par terre là j'aurai ma balayée ensuite là maintenant comme c'est les petites choses c'est un peu les magasins j'ai d'abord vous montrer ça j'ai pris un réassort parce qu'on n'en trouve plus et là où on était dans l'Action qu'on était ils en avaient pas mal j'ai repris un réassort de ces crées enfin c'est pastel gras de chez Action qui sont vraiment très 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 chouettes à utiliser ils font pas de marque mais le seul inconvénient c'est qu'ils sont remplis qu'à moitié donc j'en ai déjà pas mal en backup mais j'en ai repris parce que regardez par exemple dans ce set là que j'ai pris en 3 fois vous avez des couleurs très douces très claires et vraiment intéressantes à utiliser dans vos colos je vous assure moi je les utilise très souvent ça m'a déjà sauvé pas mal de fois de situations un peu scabreuses avec des traces de crayons ou d'aquarelles trop intenses je les aime vraiment vraiment beaucoup on a toujours tendance à critiquer ce qui ne va pas chez Action mais on oublie souvent de dire ce qui va bien et ça ça fonctionne du tonnerre en tout cas pour ma part sur chaîne j'ai aussi trouvé dans le nail art ce petit pinceau qui va me servir aussi pour le pastel sec j'ai vraiment plus envie de travailler avec mes pastels secs et j'ai pas le matériel adapté pour les petites zones et maintenant on termine avec le magasin de loisirs créatifs donc il y a ces petites pipettes pour par exemple utiliser mon médium de granulation et l'ajouter à mes aquarelles voilà ou prélever un petit peu de produits brillants ou un petit peu sans devoir chaque fois gâcher la moitié du produit j'ai trouvé ça super chouette j'ai pris ces douze crayons je cherche vraiment un crayon blanc qui m'apporte des vrais points de lumière qu'on voit ça fait longtemps que je cherche celui-là je l'ai testé il a l'air pas mal j'ai aussi acheté celui-là dans le magasin je l'ai testé c'est pas ce que je veux pourtant ils le disent comme crayon hyper gras et permanent mais ça n'a pas fait ce que je voulais et j'ai également pris deux comtés blancs comme ceci mais pareil ça fait pas pour l'instant c'est les stadler qui font l'effet que je recherche mais ces deux-là sont aussi intéressants pour d'autres effets les crayons blancs c'est la recherche du sein gras je me suis repris 3 feutres B de chez Faber-Castell pour mes contours de mystère parce que ça c'est les seuls que j'utilise maintenant ça ne bave pas et je voulais aussi vous parler de cet achat ce sont des gommes crayons de chez Faber-Castell mais qui ne sont pas très utiles pour gommer en tout cas ça ne fait pas l'effet que vous penseriez que ça fait mais par contre ce sont des blender 2 en fait c'est le côté blanc qui est intéressant mais je ne les ai trouvé qu'en double face c'est pas grave j'en ai pris 4 et le côté blanc fait un effet blend intéressant vraiment intéressant peut éclaircir une couleur sans vous empêcher de retravailler par après dessus puisque ça ne dépose pas l'effet glacé que déposent les blenders traditionnels qu'on utilise d'habitude depuis que j'ai appris ça je l'ai découvert sur une chaîne YouTube c'est une personne qui en a parlé je ne sais plus du tout qui dans une de ses vidéos et je me suis dit mais oui mais c'est bien sûr j'en ai je les utilise jamais parce que ça ne gomme rien du tout j'ai testé directement et c'est super efficace ça marche très très bien donc ça ne coûte pas très cher ça coûte moins de 3 euros en tout cas moi je les ai eu à moins de 3 euros et franchement testé parce que c'est très efficace et je vous dis ça blend mais ça ne ça n'empêche pas de retravailler par dessus et ça peut éclaircir quand on a un dégradé qui est trop marqué ça peut l'éclaircir aussi je suis super convaincu par ce produit et je vous assure que ça fonctionne bien en tout cas moi je n'ai rien à redire dessus ça c'était pour le matériel colo j'ai aussi pris ceci c'est une pointe à je ne sais pas trop comment ça marche est-ce qu'il faut la chauffer ou quoi je dois regarder c'est une pointe pour attraper et coller les petits strass quand on veut parce que les prendre à la main ou à la pince à épiler parfois c'est galère alors qu'avec ceci ça colle et vous pouvez le déplacer donc je me suis pris ce petit bâton aussi dans le nez l'art ensuite en termes de livres alors là je suis un peu déçu parce que je devais vous en montrer plus mais il y a du retard dans les livraisons je vais enfin recevoir le mythographique que j'ai commandé en juin je vais le recevoir normalement jeudi j'espère qu'il sera dans un bel état parce que je serai hyper déçu qu'il soit abîmé et donc là je vais avoir l'illusion et après décembre, janvier j'imagine vu les délais je recevrai le labyrinthe alors j'ai vu qu'ils en ont sorti ils en ont prévu deux autres en 2024 et je les ai déjà mis dans mes favoris c'est un qui est sur le soleil et l'autre laissez-moi réfléchir c'est sur les créatures fantastiques il y en a un je suis sûre que c'est Joseph Katimbank l'autre je crois que c'est Fabiana Athanasio le Shangrali celui qui est d'inspiration indienne je ne pense pas que je me le prendrais je pense que maintenant je vais sélectionner le Christo c'est certain ça je vais me le prendre et le Wanderlust Enchanted je crois je vais me le prendre aussi donc c'est vraiment pas de la sélection très très abouti mais voilà s'ils en sortent 3-4 par an je vais être plus sélective regarder des revues voir un peu si vraiment les colons plaisent et tout ça mais c'est sûr que je continuerai cette collection parce que j'adore ces livres et je devais avoir aussi un troisième le troisième celui de Noël qui devait arriver hier de Chris Vox Vox j'ai pris ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma wish je disais oh non j'ai assez de livres c'est bon je suis pas assez fan de ceux-là pour les acheter je vais pas aller dedans et au final avec mes envies de maintenant ça colle tout à fait ça colle tout à fait des coloriages bien remplis de petites choses à colorier et alors il y en a un qui est plus axé sur je vais dire maintenant si je pouvais les traduire peut-être que j'aurai la réponse mais je parle pas allemand celui-ci il y a beaucoup d'automne dedans donc c'est vraiment dans ce que j'ai envie de colorier maintenant et j'attends celui de Noël je l'ai vu feuilleté et c'est celui-là qui m'a décidé à acheter les trois parce que celui de Noël est vraiment magnifique j'ai encore j'avais dit au début de ma chaîne on n'y prendra jamais mais celui-là enfin je sais pas j'ai vu des illustrations passer et je me suis dit qu'il était vraiment quand même très très beau donc je l'ai pris voilà l'aquatique je réfléchis encore je ne sais pas mais tous ceux d'avant je ne les ai pas j'ai quoi j'en ai deux d'elles que j'ai acheté sur Vinted mais j'ai mieux ces petits-là que ceux qu'elle a fait avant je pense qu'on les a trop vus ceux qu'elle a fait avant il y a de ça aussi en fait ensuite vous voyez comme je change de sujet j'ai découvert cette illustratrice dont je vous ai déjà parlé je pense dans les illustrateurs qu'on ne voit pas assez colorier Nicolette Delafraille elle est sur Amazon j'ai pris ses quatre livres les colos sont je les aime énormément je vous ai déjà montré dans cette vidéo sur les illustrateurs qu'on ne colorie pas assez j'aime beaucoup sa patte son univers dans chaque livre est très différent à chaque colo il y a de tout il y a du super chargé il y a du un peu mandala comme je vous l'ai montré voilà il y a un peu mandala il y a des petits colos attendez autant être complète je sais qu'elle en fait dans chacun de ses livres donc je vais trouver voilà des petites pages comme ça avec des petits cupcakes ou des... dans chacun de ses livres il y a une page comme ceci des paysages avec ou sans personnage très très beau très belle ambiance très belle griffe de l'artiste c'est du papier Amazon mais bon on va pas à chaque fois faire le débat moi je passe pas à côté d'un bel illustrateur à cause du papier je fais avec il y a moyen il y a toujours moyen de s'amuser quand même c'est sûr que si je veux faire beaucoup d'aquarelle ou même de l'acrylique des effets et tout ça je choisirais pas un livre comme ceci si mon but est de faire de l'aquarelle j'irais dans un livre qui supporte mieux l'aquarelle mais il y a d'autres médiums ici on peut travailler au feutre à alcool et retravailler au crayon par dessus pastel gras, pastel sec, crayon de couleur, feutre aquarellable vous avez qu'un dessin sur la droite du livre donc franchement vous pouvez... faut pas se limiter quoi effectivement il y a quelques trucs qu'on ne sait pas faire dans les livres Amazon oui c'est un fait mais il y a plein de trucs qu'on sait faire dans les livres Amazon il faut relativiser de nouveau mandala, coloriage très chargé très diversifié également encore un mandala et toujours je dis ça mais oui je pense que je les ai déjà feuilleté plusieurs fois c'est dans le début ce genre de pages voilà avec des petits éléments indépendants à colorier un petit peu à la Johanna Basford je vous le feuillette en vitesse elle même illustre, enfin coloris ses illustrations sur son Instagram donc c'est au nom de l'artiste son Instagram, n'hésitez pas à aller voir elle en a fait un également pour Noël toujours pareil, toujours le même style vous avez des styles plus mandala des coloriages très réalistes et chargés des coloriages plus dans la fantasy et le naïf quand je dis naïf je veux dire enfantin et j'aime beaucoup l'art naïf, attention encore une sorte de mandala et toujours voilà ces petites pages avec ici vous avez les biscuits de Noël à colorier la maison en pain d'épices encore une page de cupcakes de Noël je trouve ça vraiment chouette cette diversité dans un seul album ici c'est vraiment hyper réaliste ce color là, il y en a vraiment comme ça pour tous les goûts les sapins sans fond et les sapins avec un fond ça laisse place à énormément d'interprétations, d'imaginaire il y a vraiment de quoi faire la petite page avec les cadeaux voilà, ça c'est pour celui de Noël et vous avez celui dédié à l'automne et Halloween qui est un véritable coup de coeur pour moi donc ici vous avez cette magnifique double page que je taquerai un jour peut-être pas cette année mais c'est sûr que je la ferai ensuite encore une double page très intéressante avec une pleine lune c'est des illustrations bonus il y en a pas dans chacun de ces livres un petit mandala enfin c'est une couronne les cookies d'Halloween tous les tartes d'Halloween très très marrant de nouveau des dessins hyper réalistes encore une couronne et d'autres qui sont un peu plus je vais y arriver dans la fantaisie voilà, des dessins d'Halloween par excellence ici aussi ici bien sûr vraiment de tout quoi il y en a pour tous les goûts les bonbons d'Halloween, la méchante sortière elle la colorie, elle est super pour son interprétation je vous montre pas celui-là c'est des petits champignons j'adore les champignons et je me suis d'ailleurs pris un oracle champignon tout ça j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir colorier bon, des papillons à l'automne je ne sais pas pourquoi beaucoup d'illustrateurs mettent des papillons en automne et vous avez la page des cupcakes version Halloween pourquoi les illustrateurs mettent des papillons en automne il n'y a plus de papillons en automne c'est fini ? voilà Zazou l'a déjà présenté celui-là elle l'a acheté moi j'ai pris les 4 parce que je suis tombée vraiment amoureuse de ces illustrations et je me suis pris aussi celui-là le choix, qu'est-ce qu'elle nous fait ? j'ai vu quelques illustrations passer et j'ai beaucoup aimé alors de nouveau c'est un livre Amazon bon, je tombe sur la page si, je sais très bien pourquoi je n'aime pas du tout colorier des chevaux ou avoir un poster de cheval ou voir un cheval je ne suis pas fan ça par contre j'aime beaucoup beaucoup ça aussi il y en a qui sont grayscale il y en a qui sont larges traits celui-là j'adore j'aimais bien j'avais envie de ce genre de bouquins dans ma collection celui-là j'adore aussi vraiment bon, les chevaux, oui, ce n'est pas ma tasse de thé peut-être que je les colorerais regardez-moi ça, c'est une mignonnerie en plus moi le grayscale comme ça j'aime bien parce que ça nous permet d'apprendre pour les ombrages j'aime beaucoup ça je vous aurais jamais dit que j'aimais ça il y a 2 ans quand j'ai commencé le color quand j'ai commencé le color je pensais que j'aimais ce que tout le monde aime j'ai même failli acheter les livres de Clara Markova parce que je ne connaissais que ça je ne voyais que ça et je suis bien heureuse de ne pas l'avoir fait et je suis bien heureuse aussi de voir à quel point mes envies collo évoluent parce que là maintenant ça me parle et je me dis j'ai envie de la faire et si ça se trouve dans 2 mois j'aurai envie de faire des mandalas j'ai qu'une sorte de livre de mandalas vous le savez probablement c'est les grands livres 30-30 je les ai déjà montré assez régulièrement il y a le sorcière, druides, chat nature et arbre de vie c'est les seuls mandalas que je fais je n'ai pas les livres de coloria pour faire des mandalas tout ça et j'ai aussi acheté un livre de mandalas Halloween pour le fun de je pense que c'est vous savez celle qui fait 50 miniatures voilà c'est tout c'est les seuls mandalas que j'ai ça j'aime beaucoup aussi je suis fan de ce genre d'illustration pour le moment je ne sais pas pourquoi rien que de voir cette image là et de la colorier ça me détend je me dis ça va aller relativement vite parce que c'est chargé c'est vrai mais c'est des petites zones à colorier et moi ça ça me plaît et donner vie en couleur à cette image ça me ferait vraiment plaisir franchement j'ai vachement évolué par rapport à ce que je coloriais au début je crois que j'assume aussi parce que parfois quand on voit ce genre de color je vais peut-être dire une énormité mais ça fait plus mes mères bobonnes on a envie de rester dans une forme de fantasme de l'enfance avec tout ce qui est féerique tout ce qui est enfantin tout ce qui est naïf c'est ça aussi colorier du Disney c'est ça aussi c'est se rattacher à sa part d'enfance qui nous a tellement bercé et revivre ces émotions-là et donc des coloriages comme ceci c'est exactement la même chose que quand nos parents brodaient enfin moi je sais que ma mère elle brodait elle faisait du point de croix et elle faisait soit des nappes avec des oies et des champignons et ce genre de choses soit elle faisait des toiles en point de croix qui représentaient des scènes de forêt des scènes de chasse des scènes de cottage anglais vous voyez et on associait ça vraiment à la bobonne quoi et ça aussi on pourrait l'associer à ce genre de choses mais pourtant j'assume complètement d'aimer ce genre d'illustration maintenant et d'avoir envie de les mettre en couleur c'est l'évolution aussi j'aime toujours autant le naïf et le féerique et l'enfantin mais bon le tracteur peut-être je le ferais pour mon petit-fils j'en sais rien mais pour l'instant c'est pas l'image qui me transcende le plus j'avoue le cheval encore celle-là par contre j'aime beaucoup vous voyez c'est fou c'est fou comme nos goûts évoluent en fait je peux pas dire qu'ils changent mais nos goûts évoluent avec le temps, les saisons, l'état d'esprit nos envies changent avec ça et on revient à ce qu'on aimait avant et on arrête d'aimer ce qu'on aimait et ça change tout le temps et donc c'est pour ça aussi que j'ai une collection de livres à colorier aussi décadente et impressionnante c'est parce que mes goûts changent tellement qu'il ne faut pas que je sois à un moment, une période de l'année où j'ai rien mettre sous la dent parce que je serais triste en fait et c'est pareil dans le scrap et c'est pareil dans la broderie j'ai vraiment de tout, j'ai aussi bien un côté du anglais ou un phare bord de mer qu'un hibou aux couleurs vives ou qu'un truc d'Halloween ou j'ai même je crois une ou deux toiles Disney je pense et voilà j'ai besoin de variété dans tous les aspects de ma vie je lis aussi bien du polar ultra technique, ultra réaliste avec des descriptions d'autopsies je lis aussi des livres d'enquête journalistique hyper véridiques en fait donc très techniques, très détaillés et tout mais j'adore aussi lire du heroic fantasy et même de l'adolescent comme la saga Twilight la saga Hunger Games, les chevaliers d'Emeraude tout ça pour moi c'est des livres qui sont vraiment basés pour les jeunes adolescents eux de préférence parce que j'ai à chaque fois des belles histoires de combattants, d'amour, très axé filles on ne va pas se mentir et voilà et j'aime autant l'un que l'autre c'est juste que je ne les aime pas en même temps et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça donc oui j'achète beaucoup de choses différentes mais à différentes périodes je vais m'en servir à un moment ou à un autre donc je ne fais plus l'erreur maintenant quand je n'aime plus quelque chose de le vendre ou de le donner je le mets de côté parce que ça j'ai beaucoup fait dans ma vie et après j'ai regretté maintenant j'essaye de plus le faire voilà c'était la petite parole philosophique de fin de vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas je ne pense pas que je vais mettre la liste des produits en barre d'infos parce que ce serait un travail titanesque pour tout ce qui est chaîne de retrouver les liens des vendeurs et en plus au moment où je tourne la vidéo c'est bien avant que je vous la mette en ligne donc il y aura plein de choses qui ne seront plus disponibles les livres amazon je vous montre à chaque fois l'auteur ou le titre donc si vous retapez ça dans la barre amazon vous les retrouverez s'ils sont toujours disponibles les articles vintage évidemment je ne peux pas vous mettre de lien et les articles qui ont été achetés en boutique d'art non plus donc voilà je vous souhaite une excellente journée je vous souhaite de faire ce que vous avez envie de faire et surtout d'y prendre du plaisir à très bientôt je vous embrasse 6 1 2 3 4 5 Sous-titrage ST' 501